bonjour à tous c'est LoserKiller qui nous parle pour la troisième et logiquement dernière partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux LEGO BrickHeads sorti en 2021 il s'agit toujours de la référence 40490 Ninjago 10 et donc justement dans la prochaine partie on a construit Samurai X et maintenant on va attaquer et bien la troisième et dernière BrickHeads qui ne sera rien d'autre que rien d'autre que c'est un peu compliqué qui sera fort bon simplement j'ai pas essayé de mettre des négations c'est fort bon et fort bon comme peut le voir et bien elle a un peu plus de pièces que ses collègues parce qu'en effet elle a le gros sachet et le petit sachet de pièces qui vont bien mais 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 et bien elle a aussi un autre sachet de petites pièces et ouais enfin de pièces un peu plus taille moyenne donc autant vous dire effectivement plus de pièces un mode d'emploi qui est un peu plus épais donc probablement une construction qui serait un peu plus importante et donc la construction et bien elle commence tout de suite et là on commence direct avec une 2 4x4 hop là encore effectivement ça brûle un peu la rétine là forcément en rouge comme ça hein bon on sent pas trop mal donc on va commencer direct alors la 4x4 ensuite on fixe là une fois deux comme ceci et on va commencer avec l'arrière donc ouh pas de briques avec tenons sur les côtés mais qu'est ce qui se passe je suis perdu je suis complètement perdu on met ça ici ah oui bah oui d'accord ok la question je n'en rappelle tout là là vraiment c'est une base à base de ouais de grosse briques de plaques on en est partout c'est la plâtrée on ne veut pas aller une fois une dans les coins à nouveau une fois deux voilà ensuite on accroche ça alors comme ceci non quoi c'est bien c'est bien ça c'est bien ça c'est bien ça et puis après on va faire en fait peut-être oh on va directement faire arrêter les pattes effectivement c'est un rigolo ce modèle là c'est qu'il aura quatre pattes en fait il n'aura pas que deux pattes ils ont vraiment reproduit le fait que de passer un dragon à quatre pattes quoi ton temps et donc comme vous pouvez le voir on aura des pièces pentues et une pièce archer ce qui est assez mini une pièce archer comme ça comme un petit cheval et ensuite eh bien on va enchaîner avec ah bah là par contre effectivement les tenons on les a ici et peut-être le début de la queue à l'arrière alors peut-être le même début et la même la fin en fait je suis en train de me rendre compte parce que là je pense pas qu'il y aura grand chose de pouvoir mettre à la suite à voir et je pense qu'ils vont rester relativement simples pour cette construction pas du vert coincé non il me faut du noir moi du noir comme ça hop et ensuite on met ça ici donc firstborn effectivement qui est un peu moins qu'on dirais-je qui est un peu moins présente que les autres personnages et qu'effectivement elle apparaît uniquement elle apparaît aussi un peu dans la saison 10 mais elle apparaît principalement dans la saison 9 c'est vrai qu'à fond on la voit pas vraiment après ça reste un personnage relativement important par rapport à l'histoire de Ninjago mais elle a peut-être marqué un peu moins les esprits quand même que Lloyd ou forcément seulement X quoi déjà parce que les deux sont des ninjas qui font partie de l'équipe des ninjas tout le temps et aussi parce que les deux ont été plus mis en avant dans la saison 10 donc ensuite ce qu'on fait c'est qu'on accroche ça comme ça grâce à une petite pièce une par une voilà en fait ça va être le bout des pattes qu'on va accrocher non pas tout droit pour une fois mais légèrement de côté on peut souligner l'effort de la part de l'égout d'or que ça voilà et pareil on met la petite pièce peintue qui est là et je suppose qu'on devra faire un truc à peu près similaire pour le pour les autres pour les pattes arrière tout simplement m'excuserez si vous ne pouvez pas voir mais bon c'est juste moi qui ajuste un peu la pièce qui l'aligne c'est pas non plus le truc le plus dingue ouf du monde carrément on va laisser ensuite on fixe ça comme ça et on a ça ici alors par contre c'est une fois une je ne trouve pas les une qu'il y avait trouvé de base les une fois une avec la croche à clip là bah elle est pas ok j'avais goûté je pense que j'ai dit ah non plus tim la peau parce qu'il faut que je fasse le socle maintenant il faut que je l'accroche sur le socle elle est là excusez moi elle était entre guillemets elle était une accrochée de façon particulière donc voilà donc là on a effectivement nos pattes arrière qui sont faites et tout de suite en fait on va accrocher le socle on va construire plutôt et il sera un peu différent effectivement il y aura quatre accroches logique donc on a quatre pattes hop voilà alors après je pense que c'est la première figure à quatre pattes parce qu'il me semble que récemment ils ont fait en plus des des briques aides pets donc des petits animaux et je pense qu'il y avait aussi peut-être d'autres licences qu'il y avait des créatures à quatre pas avant ça après même le dragon je sais pas ce qu'il y avait dans harry potter ils avaient fait des briques aides particulières mais je sais pas s'ils ont fait des dragons ou pas après je sais pas si c'est des dragons d'harry potter j'avais bien couille mais j'ai pas vu les films donc j'ai pas non plus vu les livres donc c'est strictement rien n'hésitez pas à me dire ceux qui ont déjà d'être un peu plus vus les autres briques aides s'il y a des choses un peu similaires comme ça dans le thème en tout cas pour l'instant ce qu'on va faire c'est des ailes donc forcément la construction va relativement différente vous vousoutez bien des bras des autres personnages qu'on a vu par le passé donc ces deux pièces avec un coté enrégonal qu'on mettra en parallèle comme ceci et après on va habiller ça avec des petites plaques lisses comme ceci qui tient sur un tenon mais c'est extrêmement propre on met ça comme ça on retourne et après on va avoir ça ici ok on peut bien accrocher tout ce qu'il y a et donc ça comme vous pouvez voir on l'accroche dans un angle afin que les ailes aient l'air un peu plus dynamique que si c'était toute droite en mode tout carré quoi forcément c'est un x2 ça on s'en doutait bien comme ceci et on va mettre ça là alors après en plus c'est vrai que first band personnellement c'est un dragon que j'aime pas mal c'est le 32 dragon du jago préféré pas forcément en terme d'histoire même si l'histoire est bien mais plus en terme effectivement de modèle pur et dur en tout cas c'est un très beau modèle à l'époque enfin il est toujours un beau gros dragon de feu au dragon rouge et c'est vrai qu'il est assez impressionnant on a eu beaucoup d'autres gros dragons entre temps mais c'est vrai quand même que first band reste plutôt cool et en plus c'est vrai que first band fait partie quand même de la saison donc 9 comme on l'a vu saison 9 qui est même partie de la technologie s8 s9 s8 s8 donc forcément ça c'est quand même aussi assez important pour le jago c'est pareil donc voilà pour nos allaits alors ici il y a quand même un petit bout de queue qui sera précisé c'est à dire qu'en effet on va prendre ça ici on va mettre la petite pièce de griff comme ceci voilà il apprend à faire la tête et la tête je pense qu'en fait c'est toutes les pièces qui restent et comme on peut voir il en reste donc elle risque d'être assez intéressante parce qu'aussi en classique une tête de dragon du jago à construire ça que récemment en 2020-21 ils ont recommencé à faire les têtes de dragon avec des moules tout fait mais pendant une période c'était vraiment assemblée à la main avec tant de petites pièces et donc on va au moins on peut retrouver ça avec avec ce fondement en version bricadie et par contre comme on peut voir contrairement à la figurine on construit à toute la part on ne la construit pas directement sur le reste du torse donc je pense que c'est vraiment elle doit être assez importante on a des jolies pièces roses aussi comme ceci on va fixer dès une fois deux une fois deux excusez-moi à chaque fois je me trompe c'est bel et bien des pièces une fois une alors encore quand j'ai une fois une je ne fais pas des mathématiques c'est la dimension en tenon donc quand vous dites une fois une c'est que ça fait un tenon par un tenon de un tenon large par un tenon de longueur voilà ça c'est une fois deux parce qu'il y a deux tenons tout simplement c'est pas compliqué ça peut sembler évident mais je le répète pour ceux qui auraient joué une vidéo qui prendraient au cas où une vidéo brickhead qui tiraient pendant dix minutes et qui se rendraient genre mais de quoi ils parlent j'avoue que ça fait effectivement assez peu de gens déjà mais ils ouvrent assez peu de vues j'avoue que c'est un cas quand même qui est extrêmement particulier on va pas se mentir on accroche ça ici et ensuite on va rose rose partout je pourrais dire que c'est peut-être la chair du firstborn mais c'est un peu sale donc j'ai évité de penser à ça en ces termes hop ah bah tiens un peu de vert et il y aura des gros yeux jaunes oh comme ça oh des gros yeux éperlués éperlués ou pas parce qu'effectivement après ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va fixer ces petites pièces là qui ont un côté qui est quête coupée comme ça et tout et forcément quand on la met ici oh ça fait qu'elle est pas contente donc on va en fixer une seconde qui n'est pas là bah oui c'est bizarre ça parce que là j'ai que des pièces normales et là littéralement ah non elle est pas dans elle ok c'est à l'envers comme ceci alors pas contente mais il a pas de bouche donc par l'instant elle est pas grognée voilà ok donc on accroche une pièce à clip forcément c'est qu'il va se passer des choses un peu bizarres après ensuite on va continuer donc les côtés de la tête alors oui excusez moi il faut d'abord que je vais couper une étape là en effet effectivement je l'ai coupé là il fallait aussi caser ça et aussi mettre ça ici ok maintenant qu'on a fait ça on fait fixer ça ok on a un peu courbé on a donc aussi cette pièce là qui est en fait la même version que ça mais qui n'est pas coupée dans un angle particulier voilà comme ceci et comme ça d'accord ok bah voilà donc on vient à le côté du glacelle de dragon plutôt cool on verra comment le noir continue en bas là c'est voilà en tout cas voilà un peu ce qu'on a pour l'instant c'est plutôt propre par contre ça j'ai peut-être un poil plus de lumière quand même même si ça flashe un peu et donc écoutez ça repartit de l'autre côté c'est comme ça alors par contre ça qui tient un peu sous la question est-ce qu'on aurait préféré avoir un paquet de figurines exclusives plutôt que des briquettes exclusives bon après c'est pas le même délire on vous dit bien que t'as des figurines exclusives ça coûte de l'argent alors que les briquettes elles toutes les pièces qui sont dedans ne sont pas exclusives du tout donc forcément c'est pas le même délire bon je suppose que l'ego était en mode bah les figurines exclusives c'est celles qu'il y a à collectionner dans les différents modèles ils vont pas faire de pack de figurines en plus mais ça a un peu hommage je crois que ça fait peut-être bah ça fait ouais non oui non non excusez-moi déjà ça fait deux ans qu'on a appelé de pack de figurines un peu qu'on peut acheter que en ligne sur la boutique officier de l'ego mais je me suis trompé parce qu'en fait oui si en 2020 on a bien eu un de pack de figurines il a paru en début d'année c'était avec 3Droïdes et Zen en version Digiverse mais cette année effectivement on n'a pas eu c'est quand même un peu dommage pour les gens de Ninjago ils auraient peut-être pu faire un truc mais bon je pense qu'ils étaient en mode on a fait assez de choses on a fait effectivement le gros set avec les jardins Ninjago on a fait des bricades on a fait des figurines dorées à collectionner et c'est bon quoi donc je c'est peut-être une des raisons pour laquelle effectivement ils ont pas fait ça après j'en sais rien là encore je sais pas comment ça fonctionne des fois c'est quand même un peu plus complexe que bah si ils font pas ça c'est parce qu'ils ont déjà fait ça à côté en fait généralement il y a quand même d'autres explications qui sont un peu plus compliquées donc après au lieu de se plaindre de ce qu'on n'a pas autant profiter de ce qu'on a comme ces bricades qui sont plutôt rigoloses et qu'on peut voir ce qu'on fait effectivement c'est qu'on bouche le trou à savoir qu'on met une petite brique ici qui ne sera rattachée à rien mais qui va boucher effectivement le décalage à ce niveau là un peu comme ce qu'on avait fait tout à l'heure avec la tête de Samoye l'accroche et par le dessus des petites pièces jaunes comme ça enfin jaunes je vais l'arranger devrais-je dire plutôt alors là par contre on revient à une pièce par étage et ça on le met dans ce sens là attention à ne pas se tromper avec le côté qui est droit et le côté qui est légèrement incliné voilà de toute façon je me trompe là non c'est bon donc ça effectivement on ne peut pas l'ajuster contre les petites pentes ce qui fait que on peut bien le bloquer il y a le bon angle et tout il n'y a pas de problème à ce niveau là c'est extrêmement point on fixe ensuite les petites 1x1 et puis après écoutez c'est parti on va mettre ces pièces de toit comme ceci inclinées non pas comme ça pour peu de hauteur c'est d'abord comme ceci effectivement voilà de toute façon ça ne change rien parce qu'après on en est plein en fait toute la crête sera faite comme ça je me sens pas comment était fait l'original et par contre je n'ai pas ressorti l'original pour montrer la briquette parce qu'elle est assez massif le dragon donc pour le coup je ne l'ai pas fait je l'ai fait pour les figurines mais je ne l'ai pas fait effectivement pour prendre notre amie first peut-être que quand on fera la review du modèle je pense ou je prendrai rapidement les briquettes là je la sortirai pour cette occasion spéciale mais effectivement ce n'est pas vraiment le cas ensuite donc les cornes effectivement qui vont être assez intéressantes comment on va faire ça les gens vont prendre une pièce qui est courbée comme vous pouvez le voir on va fixer ces petites pièces de pointe voilà comme ceci et ensuite on met ça là par contre il y avait déjà sur la vieille pièce cette espèce de partie en plastique dans la tête il n'y avait pas ça mais je vais me tromper parce qu'elle serait un peu trop fragile de la pièce ah oui donc encore on peut bien pousser ça en avant et ça se bloque de lui-même c'est tout pratique et ça on les fixe en fait à l'intérieur forcément quand on utilisait une pièce une par une avec un tenon qui est troué et bien on peut faire ça comme ça voilà x2 x2 c'est parti en symétrie tout le devrais-je dire voilà et ça ensuite on va l'accrocher comme ceci n'aurait-il pas un problème on peut dire les artillaires oui légèrement hop dans ce sens là c'est un peu mieux non tout de suite voilà donc effectivement c'est vrai qu'il y a un décor un décor en particulier qui partera dans tous les sens et donc elles ont été reprises ensuite on va fixer à nouveau deux petites pièces comme ceci et puis est-ce qu'on approcherait pas un peu de la fin là par contre j'ai des gros trucs qui ressortent je suis en mode comment ça fonctionne ah non c'est bien c'est bien là d'accord donc on met ça ici et ça on l'accroche alors comme ça ouais j'ai l'impression que ça se met ici voilà on met le continuité avec les pointes là puis ensuite la courbe de la classe mais bon ça manque d'une bouche pour l'instant pas content mais on dirait qu'on lui a enlevé sa bouche c'est un peu triste donc on va la faire maintenant comme ceci hop et on va fixer ça à ce niveau et ça ensuite on va l'accrocher ici oh oh putain avec la petite barbiche et les dents elle a l'air content c'est pour ça que les yeux jaunes il ne reçoit pas trop avec la caméra avec l'ombre et donc voilà pour Forceborn là encore effectivement je ne vais pas vous montrer le modèle original mais je vous conseille d'aller voir effectivement d'aller sur internet t'appeler Forceborn F-I-R-S-T-B-O-U-R-N-E F-I-R-S-T-B-O-U-R-N-E vous devriez trouver effectivement des images du modèle sorti en 2018 je dis 19 c'est 18 en tout cas 2018 mais c'est son 9 je me suis trompé dans la vidéo excusez-moi de toute façon encore si je me suis trompé il y a plein de gens qui arriveront en mode genre tu es trompé je serai en mode oui ça arrive merci alors donc firstborn à quoi est-ce que tu ressembles vas-y montre-toi sous tous tes angles ah vous savez que tu n'es pas vraiment l'avant quoi honnêtement vous savez quoi je serai presque à vous dire que je trouve ça plus rigolo et plus fun d'avoir des Brickheads des dragons de Ninjago que des personnages de Ninjago vous savez par contre ça m'a toujours étonné ça en fait qu'ils ne fassent pas les autres Ninjas après le film est-ce que c'est en mode on va faire des Brickheads de Ninjago parce que le film forcément il sort au cinéma donc il y a plein de gens qui vont le voir qui vont être intéressés et à l'inverse ils sont dit peut-être qu'au final le public de la série Ninjago c'est pas celui qui achète des Brickheads donc ils ont arrêté là peut-être qu'aussi les ventes de Brickheads des Ninjago n'étaient pas top donc ils auraient été là mais c'est vrai qu'effectivement on n'a jamais eu tous les Ninjas après tu me diras en Lego Dimension en Ninjago il me semble par contre qu'on a peut-être dû avoir tous les Ninjas je sais plus je sais qu'on a eu Ninja Doré on a eu Lloyd avec son dragon justement on a eu Maître Wu on a eu Kai on a eu Cole on a eu Samurai X aussi on a eu tout de suite parce qu'effectivement on a aussi eu Jay on a aussi eu Zay on a eu tout le monde et effectivement en plus on a eu Ninjas Doré et ça mais en Brickheads on a pas eu les 4 dommage je me suis pas été compte qu'ils fassent des tenues pour les 4 mais après effectivement c'est ça le problème c'est que comme vous pouvez le voir par rapport à ça reproduire la tenue c'est compliqué avec l'espèce de rayure d'eau c'est quand même un peu bizarre je trouve sur ça ils ont fait de leur mieux on voit une espèce de ceinture ici par exemple là les traits c'est peut-être effectivement les parties comme ça qui redescendent mais c'est vrai que c'est particulier donc c'est vrai que je me dis pourquoi pas faire des dragons plutôt alors après il y a des frottes de tous un peu se ressembler j'avoue mais je me dis il y a un moyen qui t'enra de moins que ce soit en Brickhead après je suis sûr qu'il y a peut-être des gens qui ont fait leur propre Brickhead des Ninjas parce que ça reste relativement pas facile à faire mais c'est assez rigolo à faire donc ça m'attendait pas effectivement qu'il y ait déjà qui a fait des dragons ou les différents Ninjas et donc voilà un peu ce qu'on a alors hop je vais peut-être mettre effectivement notre ami Lloyd en avant parce que c'est lui qui a le joli logo des 10 ans forcément comme ceci voilà et je vous rappelle donc aussi effectivement que ce ne sont pas les seules figurines qu'on ait eu en Brickhead parce que eh bien on a aussi donc notre ami Lloyd à part que je me rends compte que j'ai il n'a pas été exempt de poussière je le mets là je le mets là au fond en espérant qu'on ne voit pas trop la poussière parce qu'en fait la boîte est ouverte vers le haut et donc je vous ai dit ça ne protège d'accord ok c'est ouvert vers le haut mais ça ne protège rien du tout en vrai aïe aïe et donc le maître au haut et forcément c'est des personnages version film enfin quand tu me diras le maître au haut honnêtement non pas du tout le personnage c'est juste le maître au haut il n'y a rien de plus à le dire en tout cas donc voilà effectivement pour toutes nos Brickheads Nijago sorties jusqu'à présent et effectivement par rapport à Lloyd on est plus ou moins dans le même délire au final la tête j'ai l'impression que la tête c'est la même chose la tête c'est la même chose ce qu'ils ont fait il n'y a juste pas plein de tenons ici mais sinon c'est un peu le même délire mais c'est la même chose en fait mais par contre au niveau du corps ça change un peu ok donc voilà effectivement pour toutes nos petites Brickheads Nijago alors je vais enlever ça rapidement parce que j'ai un peu honte j'ai eu des poussées à la boîte je le ferai après la vidéo pour les figurines et donc écoutez voilà pour ça je vais peut-être vous mettre un petit plan rapidement de 2-3K on va peut-être remettre comme ceci et donc voilà pour cette petite vidéo j'espère que vous l'avez apprécié alors c'est vrai effectivement j'ai encore un peu moins de choses à dire que d'habitude parce que bon la construction escalée elle peut être intéressante mais elle est quand même un peu répétitive et après il n'y a pas non plus grand chose à dire mais en tout cas voilà pour ces petites Brickheads j'espère que vous aurez apprécié leur construction j'espère que vous avez apprécié le modèle là encore un modèle qui ne sera pas forcément facile à avoir pour ceux qui le désirent en tout cas effectivement ceux qui ne veulent pas dépenser 85 euros de Ninjago ils devront attendre le 1er juillet et je pense que là encore même le 1er juillet je ne l'ai pas précisé mais ça risque très probablement d'être une exclusivité Lego Store et Lego Shop at Home donc la boutique en ligne officielle de Lego donc voilà vous savez maintenant où aller où vous rendre pour essayer de trouver ce pack là si vous aussi il vous intéresse on risque peut-être de faire une review dessus même si il n'y a pas grand chose à dire mais ça va permettre effectivement de faire au moins une vidéo courte et simple sur les droits figurines et peut-être sur vous montrer first bourg d'entrée par rapport à sa version originale en tout cas c'est tout pour moi pour cette vidéo j'espère que vous vous l'avez appréciée s'il vous reste des questions des commentaires ou autres n'hésitez pas à les poster j'y répondrai j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude bien évidemment et puis pour le reste passez une bonne journée une bonne soirée une bonne tout ce que vous voulez portez-vous bien bien évidemment c'est le plus important et longue vie à Ninja Go parce qu'effectivement 10 ans ont passé honnêtement je ne pense pas qu'on est parti pour 10 nouvelles années mais 10 ans c'est déjà pas mal et on l'a célébré comme il se doit effectivement avec plein de très chouettes constructions cette année bien sûr les modèles on en reparlera dans d'autres vidéos mais pour l'instant effectivement je pense qu'on peut tourner une petite page pour les constructions en 2021 et donc merci à ceux qui les ont toutes suivies d'ailleurs si vous avez tout regardé merci à vous et puis si vous avez juste vu cette vidéo-là merci aussi à vous et puis voilà donc tout ce que j'avais à dire passez une bonne journée et à la prochaine salut à tous et à toutes